Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne The Fashion 3C, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous ici, ça va très bien. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule mode. Aujourd'hui, on vous propose nos 10 essentiels vintage automne-hiver. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici, on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Aujourd'hui, on vous propose nos 10 essentiels modes vintage qu'on porte tout le temps, qu'on aime porter. Voilà, nos 10 favoris vintage. Ce sont des choses que vous pourrez trouver facilement dans n'importe quelle boutique vintage, dans n'importe quelle friperie. On commence avec le numéro 1, le jean mom. Donc ça, c'est mon jean favori. Le jean mom, c'est le jean que je porte le plus souvent. Je suis tout le temps en jean au quotidien. Donc tous mes looks sont quasiment constitués de jeans. Donc là, le jean mom, moi, ce que j'aime dans le jean mom, c'est qu'il a une coupe qui est très flatteuse. Il est taille haute, il est confortable. Il va avec beaucoup de choses. Je peux le marier avec plein, plein, plein de choses. Voilà, c'est mon jean favori. C'est le jean que j'ai dans ma garde-robe, que vous pouvez trouver facilement dans n'importe quelle friperie. En numéro 2, mon essentiel mode, c'est une blouse blanche. Voilà, la petite blouse blanche autrichienne. La petite blouse blanche avec plein de petits froufrous, plein de détails. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle est simple. Elle est facile à porter. Je peux très bien l'associer avec mon fameux jean mom. Je peux l'associer aussi quand il fait un petit peu frais avec un petit pull. Et puis, je laisse dépasser le petit col au-dessus. Et je laisse dépasser un petit peu les manches. Et là, ça donne un look super, super sympa. C'est hyper tendance en ce moment. Donc, la blouse, c'est un de mes favoris. En numéro 3, j'ai mon petit sweat gris. Donc, mon sweat gris, c'est vraiment l'élément que je porte régulièrement. Souvent, vous voyez, là aujourd'hui, j'ai mis un petit sweat. Donc, le sweat gris, c'est vraiment mon basique. Donc, c'est un petit sweat qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique vintage ou friperie. Donc, là, moi, c'est le sweat gris avec la marque. Donc, il y a la marque Timberland. Donc, j'aime son esprit qui est vraiment 100% vintage. Il est confortable, il est douillet et en plus, il est stylé. C'est vraiment l'élément qui va être vraiment le plus simple à accorder. Le petit sweat avec le petit jean mom de Nadine. Et là, c'est parfait. Je peux l'associer avec tous mes looks et il va avec tout. Il est super confortable. Donc, en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, mon petit sweat gris, donc impossible de m'en passer. En numéro 4, la maille. Donc, là, c'est mon petit pull blanc en maille torsadée, mon petit pull en laine. Donc, moi, je l'aime parce qu'il est douillet, il est confortable. J'aime bien cette maille torsadée. C'est hyper dans la tendance en ce moment. Donc, le petit pull en maille, c'est vraiment le basique indispensable à avoir dans sa garde-robe. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce petit pull en maille, je peux facilement l'associer avec la petite blouse autrichienne de Nadine. Le petit jean mom. Et là, vous avez un look simple et efficace. Ce qui est bien dans les 10 essentiels qu'on vous propose, c'est que vous allez pouvoir faire, nous, en tout cas, on fait des combinaisons avec toutes ces pièces. Donc, ça permet de faire des looks simples mais efficaces. Un autre indispensable de notre garde-robe, c'est le petit pull col roulé. Donc, le pull col roulé, on le voit partout. C'est la grosse tendance. Donc, moi, j'ai ce petit pull col roulé violet. Donc, je l'aime parce qu'il est simple, il tient chaud, il est de saison. On peut l'associer avec tout. La petite maille comme ça, c'est indispensable dans la garde-robe. On peut le mixer avec plusieurs choses. Il faut faire du layering comme t'aime. Voilà, faire du layering comme j'aime. On met le petit pull col roulé et par-dessus, vous mettez un autre gros pull. Et là, ça vous donne un peu plus de style. Ça donne un peu plus de dimension à votre look. On peut même essayer de mettre une petite chemise avec un peu par-dessus et puis laisser les manches dépassées avec un petit jean, un manteau. Mon autre indispensable de ma garde-robe, c'est le pantalon en cuir. Donc, le pantalon en cuir, moi, j'aime ça parce que c'est une alternative au jean. Donc, comme vous le savez, nous, on est des accros au jean. Donc, en alternative, moi, j'aime bien porter du cuir. Je trouve ça hyper stylé. Je trouve ça assez sexy. Je trouve ça assez osé. C'est rock. On peut faire plein de looks avec des looks qui sont assez sexy, des looks qui sont assez confortables, des looks qui sont street. Ce petit pantalon en cuir, je peux l'associer avec mon fameux petit pull col roulé. Je peux mettre des petites baskets avec ou des escarpins par-dessus un manteau. Et là, le look, il est fait. Donc, ces essentiels modes, c'est vraiment dans la tendance du basique. Et pour moi, la tendance du basique, la tendance du moment, ce sont des basiques. Voilà, ce sont des basiques. Et les basiques, ce sont des indispensables de la garde-robe. Donc, l'indispensable à avoir, c'est le petit pantalon en cuir. En numéro 7, nous avons les cowboy boots. Donc, les bottes de cow-boy. Nous, à la française, les bottes de cow-boy. Donc, c'est vraiment l'indispensable que j'ai dans ma garde-robe. C'est vraiment un accessoire. Donc, cette paire de chaussures que je mets avec tout. Je les porte avec un jean. Donc, rentrer à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vraiment la petite touche qui va me donner ce côté décalé, ce côté western. Mes boots, je les porte avec un jean. Je peux facilement aussi les associer avec une jupe ou une robe fluide pour donner ce petit côté folk. Donc, c'est vraiment ma pièce indispensable. En plus, elles sont hyper dans la tendance en ce moment. La petite paire de bottes de cow-boy, je les recommande fortement. Ensuite, pour cet hiver, j'ai mon manteau en polliné. Donc là, c'est mon indispensable. C'est le manteau qui va me tenir chaud pendant tout l'hiver. Ces derniers jours, je l'ai pas mal squatté parce que les températures avaient vraiment baissé. Ce que j'aime, c'est la moumoute. Ce que j'aime, c'est le côté chaud, le côté ultra stylé, le mélange bimatière entre la moumoute et le cuir. Et surtout, ce que j'aime, c'est cette couleur qui est assez... qui est plutôt camel, camel clair. Voilà, il est stylé, il est pile-poil dans la tendance. En plus, moi, j'ai l'original. C'est la version vintage. Donc, ça rajoute encore un peu plus d'authenticité à mes looks. Je l'adore, franchement. Pour cet hiver, je ne pourrais même pas m'en passer. C'est le genre de manteau qui donne... Moi, je trouve que ça donne ce côté un peu western. Oui, c'est vraiment ultra, ultra stylé. Et c'est pile-poil dans la tendance. On le voit partout. Le poléné, on le voit partout. Et vous pouvez le trouver dans n'importe quel friperie. Un autre essentiel mode que j'aime porter tout particulièrement en hiver, c'est le manteau long ceinturé. C'est le manteau classique, le manteau basique. Moi, je trouve que c'est le genre de manteau qui vous donne de l'élégance, qui vous donne de la classe. Et c'est le genre de manteau qui va avec tout. On peut le mettre avec un jean, un pantalon en cuir, une robe, une jupe, peu importe. Vous pouvez même oser porter votre manteau classique avec un jogging. Ça va chiquiser votre tenue. Moi, ce que j'aime bien, c'est la matière. C'est tous ces petits détails qu'il y a. Et surtout, la ceinture. Je trouve que ça donne une classe folle. Quand je porte ce manteau, je me sens femme, je me sens élégante, je me sens chic, je me sens classe. Donc, j'aime bien porter ce genre de manteau en hiver. Dernier essentiel mode, le trench. Donc, ça, c'est mon trench préféré, mon trench favori. Le trench que j'ai mis pendant toute la saison de l'automne et que je vais pouvoir encore mettre pour cette saison en hiver. Mon trench, je l'aime parce qu'il a tous ces petits détails autour des manches, autour du cou. Il est stylé, il est oversize. J'aime cette matière aussi satinée. Donc, je le trouve top. Il va avec toutes mes tenues, avec tout ce qu'on vous a présenté. Parce que ce qu'il y a de bien dans les basiques, c'est qu'on peut mixer tous les basiques ensemble et faire vraiment des tenues simples et efficaces. Donc là, par exemple, je pourrais reprendre le sweat gris de tout à l'heure, le jean mom de Nadine et ma paire de cowboy boots. Et là, le look, il est au top. Donc là, le trench, c'est vraiment mon préféré et c'est vraiment mon essentiel mode vintage. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. On garde le contact dans les commentaires. Dites-nous quels sont vos essentiels modes. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !